Vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et créatrice de l'atelier Faltasie. Je crois sincèrement que le tarot est la boussole qui nous guide vers nos plus belles explorations de vie. Dans ce podcast, je vous propose d'embarquer vers vos contrées inexplorées en compagnie des cartes, de la créativité, de la magie des saisons et de l'entrepreneuriat de vie. Bienvenue sur La Pépite ! Ça y est, on est déjà en septembre. Et donc septembre qui arrive, c'est aussi l'automne qui pointe le bout de son nez. Chez Faltasie, à chaque changement de saison, je te propose une boussole saisonnière. Là, en l'occurrence, la boussole d'automne. Le but du jeu, c'est de préparer ensemble notre entrée dans la nouvelle saison en compagnie du tarot, des plantes médicinales, de l'énergie et d'un sous-son de magie. Je t'ai concocté un programme vraiment super sympa pour cette boussole d'automne. On va travailler avec l'énergie chinoise, avec la roue de l'année celtique. On va aussi choisir des plantes de saison pour aller les travailler en herboristerie traditionnelle. On va aussi créer une bougie pour l'équinoxe d'automne. Et puis bien sûr, pratiquer ensemble le tarot. Bah oui, une boussole saisonnière sans tarot, c'est pas une boussole saisonnière. Donc les ateliers démarrent jeudi 22 septembre. Il y a plusieurs dates. Si tu veux prendre ta place, c'est le moment. Je te mets le lien pour l'inscription en note de l'épisode. Les places sont limitées. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre pour cette boussole d'automne, bien sûr, vraiment, ce sera avec grand plaisir que je t'ouvrirai les portes de la boussole et que tu seras le bienvenu parmi nous. J'ai très très hâte d'échanger autour de ce programme d'automne qui me met en joie. Et j'ai très très hâte de t'y retrouver pour partager tout ça ensemble. Je te dis donc à très vite dans la boussole d'automne. Est-ce que toi aussi, quand tu tires les cartes, tu aimes avoir un joli tapis, avoir un joli petit pochon dans lequel tu mets ton jeu ? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir ces jolis tissus pour tirer les cartes ou est-ce que tu le fais simplement sur un coin de table ? Eh bien, moi j'étais de la team coin de table. Et je le suis encore, j'aime bien sortir les cartes comme ça sur le coin du comptoir, tu vois. Mais par contre, je dois t'avouer que j'ai quand même quelques tapis de jeu, quelques pochons justement qui sont choisis avec amour et qui sont faits surtout avec amour par des créatrices incroyables. Et aujourd'hui, c'est une de ces créatrices que je reçois sur la pépite. C'est Cassandre de Brindel qui crée, écoute, franchement, des magnifiques tapis de tirage. Elle les appelle des tapis porte-cartes. On va en parler. Elle crée aussi des petits sacs dans lesquels tu peux mettre tes jeux, des accessoires aussi pour ta spiritualité. C'est juste un univers formidable, Brindel. Je suis tellement, tellement contente de la recevoir au micro de la pépite. Et on a fait cet épisode-là parce que déjà, je suis vraiment amoureuse de ces créations. Et puis, elle sera présente aussi au Tarot Festival qui aura lieu le dernier week-end de septembre à Hoche. Donc, si à l'occasion, tu y vas, tu pourras la croiser parce qu'elle va emmener toutes ces créations dont on va parler aujourd'hui. Ce qui va être chouette là, c'est que Cassandre va nous parler de son parcours. Elle va nous parler aussi de ce qu'il a emmené à créer Brindel. Comment elle choisit ces tissus ? Comment elle confectionne tout ça ? Les partenariats aussi qu'elle a en cours ? Enfin, tu vas voir. En fait, on va plonger avec elle dans son univers. J'ai adoré faire cet épisode. Ça a été vraiment un moment magique en sa compagnie. Et puis, vraiment, c'est du fond du cœur. Je te dis, je suis vraiment, vraiment en amour de ces créations. Donc, j'espère que toi aussi, ça va te permettre de la découvrir et de pouvoir, le cas échéant, te faire, pourquoi pas, un petit plaisir en t'offrant une de ces créations formidables. Voilà, je m'arrête là. Je laisse la place à notre échange et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cassandre. Bonjour Cécile. Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast. Moi aussi, je suis super contente. Ah, c'est du bonheur, bonheur. Alors, Cassandre, tu as créé Brindel et je suis amoureuse de tes créations. Ça fait longtemps que je voulais t'inviter sur le podcast. Et il se trouve qu'il y a le Tarot Festival à la fin du mois. Et du coup, tu es présente. On va bien sûr en parler dans l'épisode. C'était un magnifique moment pour organiser cette interview, parler de tes créations, parler de tout ce que tu fais qui est magique pour accompagner nos tirages de Tarot. Et puis, ça va permettre aussi aux gens, j'espère, de te découvrir au Tarot Festival. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour cette intro. Comment ça va ? Eh bien, écoute, moi, ça va. Je suis très enthousiaste à l'idée de faire ce petit dialogue avec toi. J'apprécie, tu vois, j'ai commencé à écouter tes petites interviews, tout ça. C'est vraiment chouette. C'est plein de... C'est tout pétillant. J'adore ce que tu fais. C'est chouette. Donc, voilà. Je suis très interloquée que tu puisses... Que tu aies eu envie de m'interviewer. Voilà, j'ai atterri. Parce que moi, ça ne fait pas longtemps que je fais Brindel. Ça fait deux ans. Non, un an et demi, un an et demi. Et du coup, voilà, je suis toute neuve sur le marché. Justement, on va parler de toi, de Brindel, de ton parcours. On a échangé un petit peu en off avant de commencer l'enregistrement, pour ceux qui nous écoutent. Donc, on a parlé un petit peu, mais par contre, je ne sais rien du tout de ton parcours. On voulait garder la surprise pour découvrir ça avec vous qui nous écoutez aujourd'hui. Donc, tu t'appelles Cassandre. Tu es à la tête de Brindel. Voilà. Donc, j'ai créé Brindel il y a un an et demi. Donc, je m'appelle Cassandre. J'ai 50 ans depuis peu. Et ce que je faisais avant, professionnellement, n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé dans les chevaux pendant… Je suis passionnée depuis que je suis toute jeune. Et je me suis consacrée à cette passion depuis toujours. J'étais monitrice d'équitation. Et j'ai jusqu'à aller faire mon poney club. Et puis, ça a été après un gros patatras, un gros burn-out. Et ça a été terrible pour moi parce que je croyais… Je m'étais tellement identifiée à ce métier, à ce milieu, au cheval. C'était tellement moi que ça a été très compliqué de me dire, éventuellement, de se dire si ce n'était pas ça, s'il ne fallait pas que je fasse autre chose. Et j'ai eu un burn-out, un moment où j'ai perdu pied. Je n'avais plus de sens où je vais. J'ai toujours été une nature très passionnée. Et puis, quand il n'y a plus ça qui tient, ça a été très compliqué. Donc, j'ai vite… À ce moment-là, j'étais seule avec ma fille pendant longtemps. Donc, voilà. Et après, j'ai rencontré mon prince charmant, il y a six ans de ça. Déjà, ça m'a beaucoup apaisée. Et puis… C'est beau. Et puis, j'ai vite essayé de trouver du travail un peu alimentaire. Et comme j'étais quand même une créative, quand même toujours dans l'âme, parce que j'adorais faire des spectacles équestres, donc j'adorais faire des costumes, faire des mises en scène. Donc, déjà, il y avait ce côté créatif. Je faisais un peu mon poney club, un peu à ma sauce, qui était un peu atypique. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai trouvé un boule alimentaire. Et il se trouvait que j'étais quand même assez manuelle, ce que je découvrais aussi. Et j'ai travaillé dans une usine artisanale pour une grande marque de luxe, pour faire des sacs Hermès. Et du coup, ça m'a beaucoup structurée, parce que c'est vrai que moi, j'aimais bien bricoler, mais c'était bien au galop et de loin. Je vois bien le truc. C'était pas dans le détail et c'était, bon, voilà, faut que ça tienne, faut que ça fasse joli, et puis voilà. Et donc, j'ai appris vraiment à travailler de façon très structurée, d'une façon parfaite. Et le cuir, quand on se trompe, ben voilà, ça ne peut pas se rattraper, quoi. C'est compliqué. Et c'est une marque de luxe, mais tellement plus, 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 que le point, il doit être comme ça, nanani, nanana. Il fallait avoir l'œil sur comment visualiser un produit fini, enfin, ça m'a donné vraiment beaucoup de rigueur et de savoir-faire sur comment travailler, voilà. Et j'avoue que, bon, c'était quand même une période difficile, parce que c'était une ambiance terrible, là, où c'était que des nanas, c'était un vrai panier de crâmes, et ça a été terrible. Au bout de deux ans, j'ai fait, donc, une rupture conventionnelle, et je me suis dit, bon, tout ce que j'apprends là, ce ne sera pas vain, ce ne sera pas vain. Et donc, après, il y a eu le confinement du Covid, où là, j'ai vécu un truc de fou, parce que moi, j'ai adoré le confinement. J'ai été comme un geyser de créativité, où tous les jours, il fallait que je prenne de la peinture que je n'avais jamais faite, de la peinture, du dessin, nanana. Je faisais plein de tutos d'art-thérapie. Alors, ce que je faisais, ce n'était pas forcément beau, mais je sentais que ça faisait partie du processus. Il fallait que je sorte des choses que je crée, que je crée, que je crée. Et puis, des fois, il y avait des choses jolies qui sortaient. Et je me suis beaucoup aidée d'Internet, de tutos, de tout ça. Et puis, j'étais quand même toujours dans le flou de ce que je voulais faire. Et je suis allée voir une médium. Et là, tout s'est révélé. C'est rigolo. Alors, pourquoi tu as été voir une médium à ce moment-là, d'ailleurs ? Parce que j'étais au plus mal, au plus mal, au plus mal. Je sentais que je tombais dans un gouffre de ne pas savoir quoi faire. C'était terrible pour moi, qui était passionnée. Et puis, je ne sais pas, j'avais des trucs de mon passé qui remontaient. Je ne sais plus comment en faire. Et j'ai une amie qui vivait aussi des choses difficiles, qui est allée voir cette médium, qui m'a dit, écoute, Cassandre, il faut que tu la vois. Et bon, je ne savais plus à quel sein elle me voulait. Donc, je suis allée. Et ça a été très, 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 très fort. J'ai eu vraiment une révélation. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle travaille avec des cartes. Et elle m'a dit, écoute, elle m'a tout de suite tutoyée. Moi, j'ai six jeux de cartes dont je me sers. Je fais des formations. Je suis toujours à droite à gauche. Mais mes paquets de cartes, ils partent en lambeaux. Il faut que tu fabriques quelque chose pour que je puisse les trimballer. J'en ai six. Et c'est ça que tu dois faire. Alors, c'est ça qui va marcher. Voilà. Bon. Alors, moi, comme je n'avais rien d'autre à faire. Et elle m'avait parlé du bois, de faire les choses avec du bois. Elle ne me disait pas très certaine. Et alors, non, non. Je n'arrivais pas avec le bois. J'essayais des trucs. Je n'arrivais pas. Ce n'est pas mon truc. Et je lui avais demandé, est-ce que je peux faire avec la couture éventuellement ? Moi, c'est quelque chose que je sais un peu faire. La couture. Donc, est-ce que je peux faire avec la couture ? Et là, c'est venu assez fluide. Et j'ai trouvé le principe du tapis porte-carte. Bon, qui a un peu changé aujourd'hui. Mais donc, c'était les ébauches de ça. Et j'en ai fait donc deux. Donc, avec trois. Elle pouvait mettre dans chaque tapis trois jeux de cartes. Et j'en ai fait deux. Elle pouvait mettre ces trucs. Elle a adoré. Elle me dit, c'est vraiment ça que tu dois faire. Ça n'existe pas. Vas-y, fais ça. Bon, alors, j'ai regardé. Mais c'est vrai que ça ne se faisait pas, tout ça. Et donc, quand tu as fait ça, en fait, elle ne t'avait pas guidée plus que ça. C'est toi qui l'as innovée et qui a créé le prototype du tapis porte-carte. Oui, parce qu'elle me dit, écoute, je n'y comprends rien. Je ne saurais pas t'expliquer. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que je puisse les mettre, les ranger, que je n'ai plus les boîtiers à mettre et que je puisse les trimballer sans les abîmer. Et que, voilà. Donc, après, elle ne m'avait pas parlé du tapis. C'est moi qui ai eu l'idée après du tapis et de ranger ces trucs. Et donc, voilà. Donc, je ne les avais pas fait ronds à l'époque. Ils étaient en losange. Et après, j'ai eu l'idée de les faire en rond. Et après, de les customiser, de les peindre et tout ça. Et puis, j'ai créé donc une entreprise. J'ai fait une petite enveloppe. Enfin, c'est des modèles déposés. Je me suis dit, si ça doit marcher, pourquoi pas jouer le jeu pour protéger la création. Et puis après, j'ai décliné à faire mes petits pochons, faire des tapis simples pour pouvoir aussi… Voilà. Alors, voilà. Je… Voilà. Est-ce que tu avais un lien avec les cartes avant d'aller voir cette dame ? Bien sûr, oui. Alors, en fait, déjà, moi, j'avais une pratique. Et j'étais fan du Défi des 100 jours de Lidou Massé. Je ne sais pas si tu connais. Je suis toujours fan de ce cahier d'exercice de développement personnel où on pose des intentions tous les jours pendant 100 jours. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidée à me construire pour arriver à mon entreprise et pour réaliser ses rêves et autres. Et c'était pénible d'avoir… Parce que j'aimais bien avoir mes cartes, mes petits objets. On a tous nos petits objets sacrés qu'on aime bien garder ensemble. Et donc, j'avais déjà créé un sac où je pouvais mettre mon Défi des 100 jours et je mettais des petites pochettes à l'intérieur. J'avais créé des pochettes où je pouvais mes cartes, mon ensemble, mon petit pendule, tous les petits objets sacrés qu'on aime bien avoir avec soi, ma trousse avec tous mes feutres. Et puis comme ça, ça ne traîne pas partout. Puis comme ça, on a son kit. Voilà, mes petites pierres, mon petit pochon avec mon kit de purification, tout ça. Et du coup, c'était mon petit nid, mon petit truc avec mes petits objets. Je trouve que c'était important pour moi. Pour tous les matins, j'ouvrais ce petit rituel avec tout ça. Donc déjà, j'avais fait ça avant. Et voilà. En fait, oui, ça, c'était une pratique que tu avais avant. À toi, c'était très personnel. Oui. J'adore les cartes. J'adore les illustrations des cartes. Je trouve que c'est un moyen de créativité pour les illustrateurs. Je trouve ça vraiment beau. Et puis, c'est vrai qu'il y a des tarots qui nous parlent plus que d'autres, comme des oracles. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment portée par l'illustration. Après, il y en a aussi qui aident vraiment à ouvrir des fois des portes plus larges pour nos réflexions parce qu'on est quand même vite focus sur… On a du mal toujours à avoir une vision plus large des situations. Donc déjà, c'était vraiment une pratique qui m'accompagne depuis des années. Des années. Alors, je vais poser la question qui tue, que j'aime bien poser à mes invités qui pratiquent le tarot. Peut-être tarot de Marseille ou tarot Rider Waite ? J'aime bien poser ça. Tarot de plus de deux, bien sûr. Alors, je… Toi, d'ailleurs. Alors, moi, j'ai le tarot des fées, tu vois. Alors, je ne suis pas une experte du tout du tarot. J'ai commencé vraiment à m'y atteler depuis le tarot d'unité de Hélène Huck. Ah oui, il est beau. Il me parle. Après, moi, c'est vrai, le tarot de Marseille, c'est vrai que le distraction, j'ai toujours eu du mal. Mais c'est vrai que c'est vraiment un super outil d'accompagnement. Mais c'est vrai que je suis… Voilà, je fais des fois une carte. J'ai du mal à analyser. Je ne suis pas hyper forte, je t'avoue. Et donc, j'ai le tarot des fées. Et j'ai le tarot de l'unité. Voilà. Donc, c'est comme le tarot de Marseille. Oui. Oui. Il est chouette dans ce jeu. Et puis, en oracle, alors, tu es quel type d'oracle, alors, toi, du coup ? Alors, moi, j'ai adoré le… J'ai fait une collab avec elle, le dernier oracle de Carole Pirmès, qui a fait l'oracle du tambour. Oui, on va en parler de ça après. Toi, c'est une illustration, c'est d'une beauté. C'est couper le souffle. Donc là, c'est plutôt les illustrations qui me portent. Bon, il y a des messages aussi, mais les illustrations, j'avoue que… Voilà. Après, j'aime beaucoup aussi… Je ne sais plus comment il s'appelle. Le tarot de… Tu sais, un peu… Oh là là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tu sais, avec les animaux, là, ça fait très chamanique, un peu dark. Bref. Je ne sais plus comment il s'appelle. Oui, là-dedans, je ne vois pas. Bref. Je vois tellement. Voilà. Non, mais c'est cool. Non, mais je vois bien à peu près… Enfin, un peu l'ambiance, tu vois, de tes jeux, c'est nature un peu féerique. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, on retrouve cette atmosphère-là dans tes tapis et dans tes pochons. Et tes soulbags aussi. Enfin, on va en parler. Moi, je connais tout. Enfin, je ne connais pas tout, mais je… C'est juste… Je t'aboutis qu'en tête parce que je suis… Mais vraiment, tout ce que tu fais, j'adore. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, tu as publié, tu sais, la vidéo de tes essais de stand, là, pour le Tarot Festival. J'étais comme une gosse devant mon téléphone parce que je me disais « Ah, c'est trop bien ! » Oh, c'est vrai ! Il est trop beau, le stand et tout. Alors, oui, je n'ai pas pris le temps de te répondre, mais je te le dis maintenant en direct. Je trouvais ça trop bien et je me disais « Oh, j'ai envie de le voir, là, maintenant, tout de suite, tu vois ! » Et c'était super bien présenté. Puis en plus, tu as mis vraiment un beau panel de tes créations. Ça va être cool ! Oui, tu te sens bien achalandé, mon stand ? Parce que c'est vrai que c'est mon premier stand, mon premier festival. Parce que comme je te disais tout à l'heure, enfin, off, pour l'instant, je ne vends que… je ne vendais que sur commande et par Internet. Et du coup, de faire un stock, pour moi, ça a été un vrai challenge parce que je mets beaucoup de temps à faire mes créas. Et puis, oui, je mets du temps et puis c'est un investissement d'investir dans les tissus, tout ça. Donc, voilà, j'espère que… je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, c'est une expérience que j'ai vraiment envie de tenter, mais j'ai vraiment envie surtout de faire des rencontres là-bas. Et il va y avoir plein de monde et ça va être vraiment chouette. Et puis, s'il y a des gens qui aiment bien ce que je fais, qui peuvent me le dire en vrai, ça me ferait super plaisir parce que pour l'instant, ça reste toujours assez virtuel. Oui, je comprends. Oui, oui, quand on va en ligne, ce n'est pas toujours évident d'avoir tous les retours de tout le monde. En même temps, c'est génial parce qu'on peut se faire connaître dans le monde entier. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que d'avoir le contact humain en réel, c'est quand même important. Ça, ça ne se remplacera jamais. Alors, tes créations, justement, on va en parler. On va aller un petit peu dans le détail. Donc, tu crées. Vas-y, dis-nous ce que tu crées. Et après, je te poserai des questions sur la façon dont c'est venu, dont tu as choisi tes tissus. Enfin, tu vois, je suis bien curieuse. J'ai plein de questions en tête. Mais est-ce qu'on peut faire un inventaire, déjà avant de commencer, de ce que tu proposes pour les cartomanciens ? Alors, je propose. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est les cartomanciens pas que ? Oui, pas que. Pour ceux qui ont des pratiques, en fait. Et puis, pour en fait avoir les moyens de les ranger. Et donc, j'ai créé le soul bag aussi. Donc, c'est des sacs sauts avec des compartiments à l'intérieur de différentes tailles. On peut mettre dans le petit et dans le grand, on peut mettre au moins trois oracles. Il y a même des très grands. On peut mettre, donc il y en a des petits compartiments pour mettre l'encens. On peut mettre des petites, enfin, on peut mettre des pierres. On peut mettre un sac d'herbe, un sac de pierres. On peut mettre plein de petits objets. On peut mettre beaucoup. On peut mettre un tapis tout simple à l'intérieur aussi. Et ça fait un petit sac. On peut transporter. Pour pas que si on n'a pas envie de faire un hôtel chez soi, parce que ça peut être dérangeant. Et d'avoir son petit kit de pratique. Voilà. Donc ça, je trouvais que c'était bien comme idée. Que c'était utile. Voilà. Donc, j'ai mes tapis porte-cartes. On peut donc mettre ou trois oracles ou un oracle et un grand pochon pour mettre son livret d'accompagnement. Ou un livret de carnet de notes. On peut mettre aussi d'autres cartes dedans. Et puis, dedans, quand on ferme, on peut aussi rajouter un carnet de notes. Il y a une petite poche en bas où on peut rajouter des petits papiers. Tout ça. Voilà. Et je crée donc des tapis simples aussi. Et des petits pochons. Sachant que tout est personnalisable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de faire. C'est vraiment quelque chose qui me porte aussi. Je sens que j'arrive bien à rentrer dans l'univers de la personne. Quand la personne a vraiment un projet. Et elle y met tellement toute son intimité. Je ne savais pas son âme. Mais son intimité vraiment personnelle. Sur des détails qu'elle me demande. Au niveau des peintures. Ces animaux qui peuvent l'accompagner. Des symboles par rapport à un père décédé. Ou sur un enfant. Enfin, voilà. Et ça contient des fois des choses vraiment fortes. Et ça peut créer beaucoup d'émotions quand la personne reçoit ça. Souvent, ça me dit qu'il y a les larmes qui viennent. Donc, ça, c'est quelque chose. Ça me fait... Ça me touche profondément. Et j'ai à cœur vraiment d'être au plus proche de ce que veut la personne. Et vraiment de se faire un beau cadeau. Que ce soit dans le choix des tissus. Et voilà. Je peux conseiller aussi si les gens le souhaitent. pour que je leur dise à peu près ce que ça donne. Et voilà. Donc, voilà. Et la personnalisation, j'adore. Donc, c'est ce que je propose. Voilà. La personnalisation et puis... Oui. Oui, voilà. Puis dans le choix des matériaux. Parce que comme tu parlais de personnalisation, il y a plein de petites spécificités, en fait, sur tes créations. Alors ça, vraiment, il faut qu'on découvre tout ça aussi. Parce que c'est plein de petites merveilles. Enfin, je disais tout à l'heure des petits objets. Des petits œuvres, des petites impressions. Oui. Alors, en gros, j'aime bien mettre des petites brelogues. Donc, je demande... Voilà. Je propose des petites brelogues. Les petites fermetures avec les petites perles en pierre. Voilà. Je trouve que c'est vraiment une petite touche que je couds à la main. Il y a le petit ruban aussi qu'on peut choisir. Alors, selon ce que j'ai comme stock. Et puis, voilà. En général, en ce moment, j'utilise du velours pour avoir de la tenue et du corps à ces objets. Et puis, j'utilise du coton lin clair. Couleur un peu ficelle claire. Pour pouvoir faire mes peintures sur tissu. Et comme ça, ça ressort bien. Après, je peux le faire aussi sur du noir. Mais bon, toutes les couleurs ne ressortent pas bien. Mais sinon, ça ressort pas mal. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça un peu toutes les options qu'on a. Et j'essaye de comprendre un peu l'univers, les goûts de la personne. Je fais des propositions de tissu. Je sélectionne. En général, j'ai tout de suite le truc en tête de ce que pourrait faire la personne. Je me trompe pas. Excellent. C'est rigolo. Oui. C'est génial. C'est-à-dire que tu interroges la personne ? Ou comment c'est, en fait ? La personne, elle va te faire part de ce qu'elle aimerait avoir. Et toi, tu vas plus loin, c'est ça ? Voilà. En fait, elle m'explique un peu son univers. Et puis, si par exemple, une fois, il y a une personne qui m'a demandé un éléphant avec plein de détails autour, avec une coquille Saint-Jacques, avec du feu, avec… Alors qu'après, moi, il faut que je fournisse quelque chose de cohérent et harmonieux. Et je me refuse à aucun projet. Et je laisse décanter. Et après, j'ai l'inspiration qui me vient. Et puis, voilà. Et des fois, les trucs qui sont les plus improbables, je dis « Ouh là là, comment je vais faire ? » Et puis, des fois, c'est le plus beau, alors que les choses plus faciles ne viennent pas forcément plus facilement. Mais, enfin, voilà, je ne me mets aucun filtre. Voilà. Et puis là, dernièrement, je fais une sorcière qui est très rigolote en dessin animé. Voilà. C'est ça qui est génial dans ce domaine-là. C'est qu'il y a tout un univers où tout est possible que ce soit… Voilà, ça fait parler à notre cœur d'enfant. Et tout est possible. C'est ni bien, ni pas bien. Enfin, voilà. Il y a le monde fantastique. Il y a les trucs rigolos de dessin animé, pourquoi pas ? Il y a les animaux. Il y a… Voilà. C'est toutes nos parts de… Voilà. Enfin, de ce qui peut nous inspirer. Et puis, ce qui parle de nous, quoi. Et ça peut être au travers de plein de choses tellement différentes. Ça… Ça chouette. Et ça, pour une créative, c'est génial d'avoir accès à plein de choses sans filtre. Ouais, c'est sans limite. Oui. Et on se disait en off tout à l'heure aussi. que la pratique des cartes, ou même des pierres, ou peu importe, enfin, tout type de pratique, ne nécessite pas forcément d'avoir un tapis ou même un pochon. Et pourtant, on se disait que ça participe aussi à amener quelque chose de plus dans notre tirage, ou alors dans notre… la façon dont on va se recentrer, tu vois. Enfin, il y a un petit effet cocooning ou plaisant, ou même rien que le toucher de la matière. En quoi, toi, tu… comment tu vois ça, toi, justement, qui crée ces outils-là ? Alors, dans l'absolu, ils ne sont pas indispensables. Oui. Mais en quoi, finalement, ils le sont ? Tu vois, c'est un peu la question. Alors, en fait, pour moi, c'est un moment privilégié qu'on peut s'offrir, de retour vers soi, et de le rendre précieux et un peu sacré. Et du coup, ce rituel d'avoir ces petits objets, de les mettre dans des choses jolies, ça accompagne dans une démarche de plaisir à revenir vers soi. Parce que c'est vrai que c'est compliqué avec la vie qu'on a, d'être dans l'action, d'être… voilà. Des fois, on se perd, et puis des fois, c'est difficile d'appuyer sur le frein et de se dire, bon, là, est-ce que je ne pars pas en live ? Et de se dire, bon, j'ai ouvert mon petit temps à moi, voilà, avec ma petite bougie, mes petits objets qui font partie de… qui nous accompagnent et qui sont là vraiment, moi, comme soutien, en fait. Ça fait partie du soutien, que ce soit les pierres et que ce soit ce petit pouchon ou ces grands tapis. Il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est vraiment… Là, pour soutenir, au même titre qu'une pierre ou qu'une huile ou qu'une fleur de bac, ça vient soutenir parce qu'il y a toutes nos intentions, il y a tout notre cœur d'enfant peut-être qui parle aussi, et puis nos animaux, enfin, les guides, tout ça, enfin, voilà. Et je pense que ça rajoute vraiment quelque chose à la pratique. Enfin, pour moi, ça a été ça aussi. Pour toi, ça a été ça. Puis tu parlais de tes toutes premières créations qui étaient finalement le soul bag, enfin, que tu as abouti maintenant au soul bag aujourd'hui, mais c'était un peu ça dont tu parlais tout à l'heure, toi. C'était ça. Quand tu as pratique à toi il y a plusieurs années, c'était déjà un petit peu la genèse du soul bag et tu avais ton petit espace, c'était ça que tu disais. Voilà, au lieu d'avoir les pierres là-bas, le truc machin là, mes cartes qui sont là, tiens, j'en ai un anana. Et bien là, hop, j'ai mon petit kit là, tout est là, et je peux le, si je dois partir ou même tirer les cartes chez une copine, il y a tous mes petits objets sacrés qui sont là. Et ça me fait penser aussi, parce que j'avais fait beaucoup de stages avec un Indien que j'aime toujours, qui s'appelle Chomis, qui est un leader spirituel au Canada de la nation autochtone algonquine. et on a fait beaucoup de cérémonies, etc. Et ils ont, quand ils font la cérémonie de la pive sacrée, tous leurs petits objets, leurs plumes sacrées dans des pochons. Voilà, il avait récupéré, je me rappelle, il disait dans les brocantes, quelque chose pour mettre les cravates, il les avait récupérées pour mettre ses longues plumes d'aigle. Et donc du coup, ça les protégeait bien, parce qu'ils venaient du Canada en France pour faire des stages des fois. Et donc, ils ont leur petit sac médecine, ils ont la petite étui, bon, eux, tout ça, ils fabriquent eux-mêmes dans des pots. Il y a tout un rituel pour préparer. Et je pense que, voilà, ça aussi, ça m'a inspirée, d'avoir tous ces objets, quand ils ouvrent la cérémonie de la pive sacrée, de les voir déballer dans des pots de vermines, je n'en sais rien, je ne sais plus ce que c'était, leur pipe, tout ça, ça faisait partie du rituel pour se centrer, pour être plus recueillis, je ne sais pas. Et ça, ça m'avait parlé, ça. Tout est fait à la main, ce n'est pas forcément, le petit sac médecine n'était pas forcément beau, mais on sentait qu'il y avait eu une démarche au moment où il l'avait fait, et que c'était, voilà, il avait mis toutes ses intentions dedans, et tout ça. Je pense que ça rallie aussi à des traditions autochtones, je pense aussi, ça. Oui, et puis, ça prend sens, ce que tu dis, c'est vrai que quand on va positionner un tapis de tirage sur la table, rien que le temps de le prendre, de le toucher, de le déplier, de l'installer, déjà de l'aplatir, de le mettre bien là, c'est vrai qu'on est déjà en train de se mettre aussi dans l'ambiance, et ce n'est pas pareil que quand on va faire un tirage elle a des potes sur le point de la table. Ça n'a rien à voir. Ça fonctionne, mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas du tout le même mood. Et du coup, ça me fait rebondir aussi sur une autre question par rapport à ce process un peu ritualisé. Est-ce que tu l'as déjà, dès lors où tu choisis les tissus, quand tu es dans le choix de tes matériaux, est-ce que ça fait toi aussi partie de ton rituel de création ? Enfin, j'imagine que oui. Parce que les matériaux, ils sont spécifiques, tu nous en as parlé tout à l'heure, le velours, le lin. Est-ce que tu projettes déjà, tu vois, des choses quand tu es dans le choix de tes matériaux comme ça ? Alors, en fait, je pense que je suis vraiment une créative parce que je suis toujours en train de m'imaginer qu'est-ce que ça peut rendre. Alors, je le fais pour que ça me plaise, mais est-ce que ça va plaire aussi ? J'essaie de sentir, voilà, d'être à l'écoute de ce que j'aime, mais de me dire est-ce que ça peut plaire aussi. Voilà. Je suis quand même dans cette démarche-là. Je ne suis pas que auto-centrée à me faire plaisir. Enfin, voilà. Après, je suis à l'écoute de la communauté sur Instagram, de savoir, vraiment, je les remercie des fois quand je leur demande. Et puis des fois, il y a des choses que je trouve bof et qui ont eu énormément de succès, je ne m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc il faut aussi, et ça, heureusement, Instagram est là pour ça, c'est génial. Je m'adapte aussi avec ce qui plaît, aussi qu'il y a un engouement. Et ça, j'essaie de choper le truc pour essayer de répondre à cette demande-là. Après, la créativité, c'est, voilà, de se dire, j'aimerais bien ce genre de tissu, je vais regarder là-bas s'il y en a un. Voilà. Moi, j'aime bien, voilà, les belles matières mais qui restent assez sobres, mais que je puisse mettre un peu de la paillette aussi parce que j'adore ça. Le mélange du côté brut et du côté paillette, le côté où, voilà, ça reste nature et c'est vrai que c'est pas facile de trouver des tissus qui soient un peu très nature ou très pachamaniques, mais voilà, tout ça, ça manque et il n'y a pas ça. Côté un peu brut de l'animal, des choses comme ça, des plumes, des fois, elles sont un peu trop édulcorées. J'aimerais bien trouver des choses un peu plus pachamaniques, mais je n'arrive pas à expliquer. Côté plus essentiel de la bête ou d'avoir un côté un peu plus moins girly, des fois. J'aimerais bien trouver ça, mais ce n'est pas facile de trouver des beaux tissus, des tissus, moi, qui me parle. Je cherche énormément. Je vais à Paris, je vais tous les salons de créateurs, d'arts créatifs, tout ça. Je ne fais que chiner, chiner. Quand tous mes tissus que je propose, c'est vraiment des mois de recherche et ils coûtent super cher parce qu'il n'y en a pas beaucoup et ils coûtent cher. C'est pour ça que mes produits coûtent cher, mais c'est vrai que j'ai du mal à faire des trucs qui sont vus, qui sont déjà revus avec des tissus que tout le monde fait quand on bricole la couture. J'aime bien trouver le tissu qui va bien. C'est pour ça que je propose des produits qui sont chers. Je le sais, je mets beaucoup de main-d'oeuvre. Et mon projet, si on peut parler du projet, c'est vraiment d'arriver à faire des produits, des créations plus accessibles avec un peu le même esprit, ça c'est sûr, avec moins de main-d'oeuvre, mais trouver des solutions parce qu'il y a des gens qui me disent et ça, ça m'embête vraiment. Oh là là, mon rêve ! Ça me fait plaisir aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on me l'a dit, je me suis dit mon Dieu, c'est pas vrai. Mon rêve, c'est de m'acheter et de me faire offrir un tapis brindel. Alors ça, je suis hyper touchée, mais que ça puisse offrir à plus de bourses possibles, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer. C'est compliqué pour moi parce que voilà, sur quoi je dois rogner, c'est compliqué pour moi. Voilà, parce que c'est vrai que j'aime bien. Parce que ces tissus, ils sont très qualitatifs, il y a un toucher lourd, il y a un toucher épais. En fait, c'est des tissus que je n'ai jamais vus ailleurs. C'est même les motifs, la matière. Tu vois, là, j'ai un pochon sous les yeux parce que de chez Brindel, j'ai un tapis porte-carte chouette, bleu. Bleu, 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 qui est ma couleur préférée. En fait, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi et la chouette, il y a plein de chouettes dans mon bureau. Alors Cassandre, tu ne le verras peut-être pas là, parce que oui, parce que Cassandre et moi, nous voyons. Oui, tu en vois une derrière moi mais en fait, j'en ai plein et regarde, j'en ai une autre là, ici aussi. Voilà, en fait, j'en ai plusieurs dans le bureau. J'en ai sur mon ordinateur là où on est en train de tourner l'épisode. Il était pour toi, celui-là. C'est l'animal porte-bonheur, la chouette et j'en ai plein qui m'accompagnent. Et puis, j'ai un pochon de chez toi et c'est vrai que c'est vrai que les tissus, ils sont enveloppants, coucouning, enfin, il y a un touché lourd. Moi, j'aime ça quoi. C'est comme, tu sais, quand on se met une grosse couette sur soi l'hiver quand il fait froid, tu sais, c'est un peu ça. Ce ne sont pas des porte-cartes en couette, je vous rassure, mais c'est pas juste le carré de soi. Ça fait qualité. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est sûr, là où je les trouve, surtout que je n'ai pas le droit au prix professionnel parce que je ne fais pas assez de production. D'accord. C'est aussi pour ça que ça justifie le prix de mes créations. Et moi, je voulais partager une anecdote avec les auditeurs et je te l'ai partagée en off tout à l'heure, mais je voudrais qu'on revienne dessus parce que je pense que c'est aussi, tu vois, ceux qui nous écoutent, peut-être s'ils vont au tarot festival à la fin du mois, ça va peut-être leur faire tilt. Donc, j'ai un pochon que j'ai fait venir de Brindel, donc de chez Cassandre et je l'ai fait venir parce que j'avais un tarot, en l'occurrence qui est le Marielle Tarot, avec lequel j'avais vraiment peu d'interactions et le Marielle Tarot, je faisais quelques tirages avec, mais vraiment sans plus et puis en fait, il était au fond de sa boîte d'origine, au fond de mon étagère, au fond du fond, je ne sais pas si vous voyez le trip, c'était vraiment le tarot qu'il fallait que j'aille chercher, ça me demandait de l'énergie, tout ça, c'était une vraie démarche et en fait, je me suis dit je vais lui donner une deuxième chance, peut-être qu'avec un pochon, ça va peut-être marcher, je ne sais pas, on va voir, on va voir si on le sort de sa boîte, est-ce que ça va faire quelque chose, mais pas juste le sortir de sa boîte parce que je l'avais mis avant dans un autre pochon mais l'effet n'était pas escompté, c'était avant de lui donner sa deuxième chance, il était quasi au rebut celui-là, tu vois, il était quasi en vente parce que je ne m'en servais pas trop de ce tarot et puis un jour, sur ton site, donc j'avais déjà acquis le tapis de tirage, le tapis porte-carte et je cherchais mon pochon puis de toute façon, mon premier réflexe, c'est quasiment systématiquement d'aller voir sur ton site s'il y a des nouveautés et j'ai vu ce petit pochon qui est en lin, qui est avec, on dirait, tu sais, comme des galets, alors je ne sais pas, un peu couleur, couleur galet, couleur or et tout puis je me suis dit mais c'est assez dingue parce qu'il y a des cartes du Marielle Tarot et notamment la carte du chariot que j'aime tellement d'amour dans ce jeu, mais bon, déjà j'aime le chariot à la base, tu vois, et regarde, la carte du chariot, c'est des loups et en fait, la colorimétrie va tellement bien avec le pochon, tu vois, on est dans des tons beige, dans des tons de terre, il a l'air beau cette marque-là, il est beau, et en fait, je me suis dit, quand j'ai vu le pochon, je me suis dit, waouh, c'est le chariot de mon Marielle Tarot, c'est obligé qu'il se rende compte, c'est obligé qu'on le fasse venir, on verra bien ce qui va se passer, et donc vous savez quoi les amis, depuis que le pochon Brindel est arrivé, mon Marielle Tarot a une deuxième jeunesse, du coup chez moi, parce qu'il est arrivé sur le haut de mes jeux, parce que j'adore aller trifouiller, aller mettre mes mains dans le pochon Brindel pour aller chercher, j'adore en fait juste rien que le fait de toucher ton pochon, c'est déjà un plaisir à la base, et du coup, j'ai tellement de plaisir à sortir ce jeu que je ne connais pas trop, encore, il faut être honnête, mais voilà, et j'avais envie de partager ça parce que si vous avez un tarot qui dort chez vous, un oracle ou un autre jeu, le normand, enfin que sais-je, et que vous vous dites il est en train de roupiller dans sa boîte, il ne se passe pas grand-chose, peut-être que le mettre dans un pochon qui vous parle et que vous avez plaisir à manipuler, vous serez peut-être comme moi, vous aurez plaisir à le sortir, et aujourd'hui, bah ouais, aujourd'hui, ça vit quoi, et donc ça, c'est super cool, et c'est là où ça prend tout son sens aussi, tu vois, on a plaisir comme ça à poser des jeux sur des beaux tapis, mettre nos jeux dans des beaux pochons, et c'était un pochon, comme on disait tout à l'heure, c'est précieux, un pochon précieux pour un jeu qui finalement était en balance, ici, tu vois, et en fait, c'est cool, il lui a redonné un peu vie, un peu vie quoi, beaucoup même, et ça, c'est chouette, donc merci pour ça, Cassandre. C'est super plaisir ton retour, franchement, merci beaucoup. C'est vrai, c'est du fond du cœur en plus, et puis du coup, je me dis, si vous passez sur son stand à la fin du mois au Tarot Festival, si vous voyez des pochons, des tapis, et que vous avez des jeux qui vivotent chez vous, peut-être, peut-être, vous pouvez vous interroger de savoir s'il n'y aurait peut-être pas une association à faire avec une décréation brindelle, parce que peut-être que ça pourra prendre un nouveau souffle, tu vois. J'ai pas d'action, mais je suis tellement amoureuse de ce que tu crées. Ah ouais, ouais. C'est amourable. Et je pense que ma prochaine acquisition, ça va être un soul bag. Alors là, je ziote depuis un moment. C'est vrai, ça te plaît ? Ouais, ça me plaît, ça me plaît vraiment l'idée. J'hésite entre un petit et un grand, je sais pas trop, tu vois, il faut que je... Les petits, ils contiennent beaucoup, beaucoup. Ah oui. À part des petits, si tu prends le petit, quand même, à moins que t'aies pléthore d'affaires, mais ça contient quand même beaucoup. Après, moi, ma difficulté, c'est que j'ai du mal à me filmer et du coup, j'arrive pas à le mettre en valeur sur le bag, mais on peut mettre beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Et toi, l'idée, c'est ce que tu en faisais chez toi, tu disais tout à l'heure, tu mets ta petite popote de pratique dedans puis tu le promènes dans ta maison. Moi, tu vois, j'aimerais bien me faire mon petit sol bac comme ça pour l'emmener dans ma chambre, dans ma cuisine. C'est ça, en fait. Tu peux te mettre sur ton lit, tu peux te mettre dans la salle à manger, t'as tout ton petit bazar. Et t'avais fait des super belles collaborations. On a parlé tout à l'heure, on en a parlé d'une, mais je voudrais parler peut-être de la première que t'as expérimentée. Alors, je sais pas si c'est la première. Ça commençait déjà parce qu'au départ, je savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc, j'ai déjà proposé, j'ai parlé de mon projet à des filles que j'aimais bien sur Instagram. Et puis, c'est Iris, des chroniques du tarot, je sais pas si tu connais, qui m'a répondu. Alors, Iris, c'est une fille géniale qui a eu cette démarche incroyable. Elle ne fait aucun partenariat, aucune collaboration. Et qui m'a dit, écoute, ce que tu fais, c'est génial. Si je peux te faire connaître, ce sera avec grand plaisir. Donc, je lui ai offert un tapis sur le thème parce qu'elle, c'est le tarot avec l'Egypte, avec un oeil de russe. Et elle l'a mis en vente. Elle n'a pas voulu le garder pour soi. Elle l'a trouvé magnifique, etc. mais elle est très dans, elle ne peut pas avoir trop. Elle veut plutôt se délaisser. Donc, elle a eu cette démarche hyper élégante de dire, si tu veux, je te le mets en jeu pour te faire connaître. Et ça, ça a été le début. Les gens ont commencé à liker mon truc et je n'envoie pas. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, Iris, elle est vraiment géniale. Après, j'ai proposé à Hélène Hu qui a sorti son tarot de l'unité. Et du coup, moi, j'avais toujours un peu du mal, mais j'adorais tellement son tarot de l'unité. Je lui ai proposé spontanément. Elle a dit, ah oui, moi aussi, je veux mon tapis de tarot. Elle est fugie de mon jeu de cartes. Il est magnifique. Il est magnifique le tapis que tu lui as fait pour son jeu. Franchement, les amis, il est superbe. Tu as fait ça sur fond noir avec un magnifique soleil flamboyant. C'est magnifique. Soleil, lune, flamboyant. C'est elle qui m'a dit vraiment comme elle le voulait. Donc, je l'ai fait comme elle le souhaitait. Et puis, après, j'ai eu Marie de Mystique Moon qui a... il fallait vraiment montrer patte blanche avec Marie parce qu'elle est beaucoup sollicitée. Et du coup, je lui ai créé un truc pour elle. Je l'ai envoyée en Laponie. C'était trop magique pour moi. En plus, ça voyage, dis donc. Oui, je lui ai créé un truc avec des arbres. Sachant pas trop, je connaissais un petit peu Marie de Mystique Moon mais je ne savais pas trop, je ne regardais pas trop quand même Instagram. Je lui ai fait des boulots alors qu'elle était habité en plein dans les boulots donc c'était rigolo. Et donc, elle a adoré et donc, elle en a parlé et après, on a créé un ensemble. On a fait donc... Donc, c'est elle qui a choisi sa roue avec sa boussole pour mettre les points cardinaux, les saisons, les cycles lunaires, les quatre éléments et on pouvait choisir un animal totem. On pouvait personnaliser deux animaux totem et donc, elle avait choisi le loup et le serpent. Donc, il a eu énormément de succès celui-là. Donc, ça a été vraiment génial. Ça a été une belle réussite. Et voilà. Et après, j'ai fait avec Carole Pirmes, j'ai fait une collaboration avec l'oracle du tambour. Donc, je l'ai fait... Elle m'a laissé libre au cours. Donc, moi, je lui ai fait une tortue. Voilà. Pas répété le tambour mais... Donc, pour... pour illustrer son oracle du tambour, voilà. Et c'est une création particulière parce que là, pour le coup, c'est un... C'est comme un tapis mais ça fait aussi... Alors, c'est pas un... Je sais pas si on peut dire soulbag mais en fait, tu peux l'emmener comme un stack. Non, je me trouvais... là, c'est avec Maëva. Oui, j'ai oublié de parler de Maëva Morin. Oui, la super collaboration avec Maëva Morin qui a écrit Sagesse sauvage que j'adore, ce livre. Non, mais oui, mais oui, c'est ça, pardon, je confondais avec l'oracle du tambour. Je t'en remercie d'avoir en parlé. Voilà. Donc, Maëva, j'ai adoré son livre Sagesse sauvage et donc, elle a voulu, donc c'est elle qui a eu l'idée du sac de jeu qu'elle voyait pour ses enfants. Voilà. Tu mets tous les Legos et hop, tu tires avec un lacet et t'as tout qui est rangé. Elle me dit c'est ça que je veux avec mon tapis à l'effigie donc, Nourou pareil avec, en relation avec son livre pour illustrer son livre et alors j'avais mis, alors comme il y a les points cardinaux, pour chaque point cardinaux, il y a une petite pochette pour mettre la plume au nord, je ne me rappelle plus, au sud, etc. Tous les objets sacrés qui correspondent aux quatre points cardinaux donc, c'est vraiment très illustré, etc. J'ai mis beaucoup de temps pour le faire donc c'est vrai qu'il est peut-être cher, très cher et c'est un vrai, je mets plusieurs jours pour le faire et du coup, il n'y a plus qu'à tirer. J'ai mis des pierres de rhodo, je ne sais plus comment elle s'appelle, des pierres magnifiques pour fermer, il y a des passants pour tirer les trucs. Il est de toute beauté cet objet et je l'ai fait vraiment avec les couleurs qu'elle aimait, on s'est mis d'accord pour les pierres, c'est vraiment une belle, très belle collaboration qu'on a faite et donc voilà, donc c'est un peu tout ça comme collaboration. C'est chouette, tout est magnifique de toute façon, tout est magnifique et c'est incroyable toute la créativité qu'il y a dans ces magnifiques objets et moi j'ai adoré, celui que tu as réalisé avec Maëva, il est super beau, vraiment, et j'aime bien ce côté fourre-tout tu vois aussi. Oui, c'est énorme, c'est-à-dire c'est la taille de ton tapis, c'est quasi la taille et on peut mettre des livres, on peut mettre plein 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 de trucs, elle mettait un tambour dedans et donc elle l'utilise pour pratiquer en nature et bon, elle me dit je le tâche mais c'est pas grave, c'est mon sac de pratique et elle pratique beaucoup en nature. Voilà, donc là c'est vrai que moi quand je collabore c'est vraiment le coup de foudre sur la personne, sur les créations qu'ils font et c'est là qu'après j'ai envie de créer avec eux et c'est un honneur et là je suis la plus heureuse de créer là, je le kiffe quoi. Alors t'emmènes quoi au Tarot Festival ? Alors déjà c'est quand ? Alors donc, c'est du vendredi à 13h jusqu'au dimanche soir, donc vendredi, samedi, dimanche, du 23 au 25 septembre à Hoche, dans le Gers donc je vais faire pas mal de routes pour y aller mais c'est avec vraiment une joie de, voilà, ce festival il est unique, ça fait deux ans qu'il ne pouvait pas avoir lieu à cause du Covid donc là je pense qu'on va être super heureux de se rencontrer, de partager, il va y avoir plein de tarotlogs, plein d'ateliers, je pense que c'est vraiment une super organisation. Voilà. Et t'emmènes quoi alors ? Alors j'emmène, ben j'emmène tout ce que je fais donc mes soulbags en petite et grande taille, mes pochons, alors j'en ai créé avec plein de tissus différents et j'en ai aussi que je personnalise un petit peu, des tapis simples, des tapis porte-carte et j'ai fait aussi des petits sacs, des petits sacs mignons avec du siluberti, je ne sais pas si tu vois ce que c'est avec les petits... C'est très très joli. Voilà, donc ça, ils ne sont pas dans la boutique ceux-là, ils seront au salon et donc voilà. Voilà, moi je serais très heureuse de rencontrer les gens en vrai et de montrer mes petites créations. Au marché fantastique, c'est ça ? Voilà. Ça s'appelle le marché fantastique. Du coup, sur les trois jours, on pourra te retrouver sur ton stand au marché fantastique. Voilà. Oui, je serai là, je serai le soir pour rencontrer les gens, manger avec eux, je dors là-bas et je pars le lundi. Je dors même le dimanche soir. D'accord, tu fais tout. Impeccable. Tout. Voilà, parce que je crois à 5-6 heures de route donc je n'ai pas envie de prendre ça le dimanche soir donc je repartirai le lundi et je pense qu'il y aura plusieurs heures comme moi. Oui, c'est sûr parce qu'après, ça fait un gros week-end quand même. Il faut un peu se reposer avant de reprendre la route. Voilà. Et puis, je voulais parler aussi d'une... Je vais refaire une collaboration avec Marie de Mystique Moon. Ah super ! Oui, c'est un super projet. Vous allez faire quoi ? Alors, je ne sais pas si je peux en parler donc je ne préfère pas le dire. on ne voit rien dire. Voilà. Donc, elle a plein de projets, Marie, et elle m'a compté dans son aventure donc je suis très, très honorée et donc voilà, donc on est en train de réfléchir pour créer quelque chose ensemble encore et donc voilà. Et puis, mon projet aussi c'est donc de faire une collection plus abordable et qui puisse autant plaire aussi que les autres. Ça, c'est... Voilà, c'est mon défi. J'espère que je vais y arriver. C'est... C'est... Déjà, si tu en parles, c'est que c'est en route probablement donc... Non mais merci beaucoup Cassandre, on a passé vraiment un super moment, je vois l'heure qui passe, je pense qu'on est déjà à la fin de cet épisode même si on aurait pu passer un plus grand moment ensemble si c'est un sujet intarissable et... Alors, en dehors du Tarot Festival où tu seras donc le grand week-end du 23 septembre, on m'a bien compris, enfin 22, 23, 24, c'est ça ? 23, 24, 25. Pardon, 23, 24, 25. 25 septembre. On enregistre tard le soir et je suis un petit peu en jet lag là. 23, 24, 25, effectivement, donc septembre, on peut te retrouver où ? Alors, si les salons ça marche, moi je serais vraiment, j'aurais cœur d'en faire plusieurs, faire des salons, donc pourquoi pas faire d'autres salons pour l'année 2023 et donc on me retrouve, ben, ben je ne sais pas, sur Instagram. Sur Instagram, le compte c'est Brindel, c'est ça, ça ne change pas ? Oui, oui, oui. Et tu as une boutique aussi en ligne où on peut... Voilà, ma boutique en ligne sur Etsy. Brindel Boutique. Brindel. Le lien est dans ma bio sur Instagram et donc voilà, je te remercie vraiment, Cécile, d'avoir eu cette démarche vers moi, je suis très touchée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et c'est très sincère, ça vient du cœur et un peu comme les filles peut-être que tu avais contactée au début, c'est moi qui t'ai... Là, pour le coup, c'est moi qui t'ai contactée mais parce que c'est vrai que quand on tombe vraiment en amour de création comme ça, on a envie que le plus grand nombre en profite, tu vois, de tes créations aussi. Donc, c'est... Moi, je suis ravie, en fait, que tu aies pu partager ce moment avec nous sur la pépite. Pour le coup, c'est vraiment des pépites tes créations et j'ai très hâte d'en faire venir d'autres ici pour ma pratique aussi et tes partages vraiment, c'était très chouette aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile. Je te dis à bientôt et puis à la semaine prochaine pour les auditeurs et puis tout le monde pourra te retrouver au Tarot Festival et sinon sur Instagram et ta boutique en ligne. Merci, Cécile. À bientôt. Bye, bye. Si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin, c'est que tu l'as probablement apprécié. Je t'invite à m'aider à faire connaître la pépite au plus grand nombre en laissant 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et en partageant aussi en commentaire ce qui t'a plu dans cet épisode. Je te remercie et te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501